Comme des balles de ping-pong. Un outsider, on ne l'attendait pas. C'est un G8 qui s'annonce très chargé, où il sera question notamment de la Syrie. E-Télé, au cœur de l'événement. Bienvenue à Ceux qui nous rejoignent. Ravi de vous retrouver avec Caroline Delage. Bonsoir Caroline. Bonsoir Olivier. Il est 22h, voici les titres. Faut-il des policiers pour garantir la sécurité des hôpitaux ? C'est ce que réclament en tout cas certains personnels à Marseille. Après une nouvelle agression, un infirmier a été blessé par trois individus qui venaient par ailleurs de poignarder à mort un jeune homme de 18 ans. Les images que vous avez vues concernaient la maison d'arrêt de Blois. Une mutinerie a éclaté aujourd'hui après le décès d'un détenu. Nous serons en direct sur place avec notre envoyée spéciale, Nathalia Galois. Nous reviendrons aussi sur ce fait rarissime. Une colonie de vacances fermée en urgence dans les côtes d'Armor. Une rébellion avait éclaté chez des pensionnaires mécontents de leurs conditions de séjour. Quatre adolescents ont été hospitalisés. On entendra le témoignage de l'une d'entre eux. Et puis nous parlerons bien sûr de la rentrée gouvernementale placée sous le double signe de l'urgence du moment et de l'avenir de la France à l'horizon 2025. Une vision à long terme raillée aujourd'hui par l'opposition. Mais on commence d'abord avec cette mutinerie à la maison d'arrêt de Blois. Une mutinerie maîtrisée nous dit-on ce soir. Oui mais auparavant 60 détenus ont pendant plusieurs heures refusé de rentrer dans leur cellule. Ils ont saccagé toute une partie de la... Merci. Merci.